Citoyens de tous bords, bienvenue dans un nouveau bilan d'Insight Star Citizen. Souvenez-vous, très récemment lors de l'implémentation du patch 3.7 est arrivé le mission sharing, le partage des missions entre les joueurs. Cette fonctionnalité, très utilisée aujourd'hui, manquait cependant de missions entièrement dédiées, nécessitant quasi absolument d'être en groupe. Il est possible de partager n'importe quelle mission, mais toutes sont accomplissables seules. C'est dans l'idée d'accentuer le gameplay d'équipe que CLG apporte dans ses valises estampillées 3.8 une mission sur mesure. Sauver le 890 piraté. Une mission entièrement pensée pour 4 joueurs avec une récompense de 10 000 AUC, plus des bonus par chaque pirate abattu. Cette mission consiste à atteindre un 890 qui sera entouré par des vaisseaux pirates ayant déployé des troupes à l'intérieur. Votre objectif sera de vous frayer un chemin au travers des ennemis, mais attention, une fois à l'intérieur, un compte à rebours sera lancé. Il vous faudra fouiller dans les méandres du vaisseau capital et trouver la balise de piratage avant la fin du temps imparti. Trouver cette balise ne sera pas si simple car elle ne sera pas nécessairement au même endroit dans l'immense vaisseau. Il faudra être rapide et nombreux. Durant cette périlleuse mission, vous pourrez aussi croiser des agents de sécurité du 890 qui auront été préalablement capturés. Vous aurez libre choix de les libérer ou non, mais si vous le faites, ils viendront vous épauler face à l'envahisseur. Même si cette mission est initialement prévue pour 4, il n'est pas impossible de la finir seul. Juste très difficile. Parlons maintenant d'un métier au rendu discret mais important, les sound designers. Le sound design comprend l'ensemble des sons d'un jeu, exit les dialogues et les musiques. Et pourtant, leur travail est vital afin de donner une âme à un jeu. C'est un métier dont on parle peu et pourtant leur travail est vital afin de donner une âme à un jeu. C'est une fonction difficile car il faut partir de zéro pour créer un son sans enregistrement préalable et ces derniers doivent coller parfaitement à l'action qui se déroule devant vous, sans que vous le remarquiez véritablement comme fondu dans le décorum. Si un son vous sort de l'univers, c'est signe d'échec pour l'équipe de sound design qui voit en l'alpha du jeu une véritable aubaine car ce sont vos feedbacks qui permettent de corriger les erreurs possibles. Un exemple très récent, l'écho dans les grottes a été retravaillé suite à de nombreux feedbacks des joueurs. L'ensemble de l'équipe est basé à Manchester au Royaume-Uni, ce qui permet d'obtenir une véritable synergie d'équipe en la matière et assure un relais efficace entre les différents acteurs de ce point si important. Et voilà, c'est déjà la fin de ce bilan d'Inside Star Citizen. Il fut très court, mais la CitizenCon approchant, siège une peine de plus en plus à nous donner des informations. En attendant cette date et la prochaine vidéo, citoyens de tous bords, see you in the verse !